C'est bon, je vous en prie. Voilà, vous connaissiez nos cuisines ? Il y a déjà l'occasion de venir. Et vous allez voir le chef, tout à l'heure. Voici quelques apéritifs. Juste ici, c'est un chinois de tomate. C'est une tomate cerise caramélisée avec sésame et gingembre. A déguster en une fois car le cœur est coulant. Dans votre assiette, juste devant vous, il y a une pana frita. C'est du pain gonflé au flou avec un pesto de cacahuètes et un oignon marino et safran. Sur la gorge, c'est une pâte sablée au parmesan avec pastèque juste à saisonner. Et pour terminer, sur la droite, vous avez une panna cotta d'oignon avec pétale de navet. Et sur le dessus, vous avez une gelée de dashi. C'est une infusion d'algues japonaises. Excellente déguster. Mais vous filmez déjà ? Oui, mais tout de suite. En entrée de l'île. D'accord. Vous avez fait bonne route ? Très bien. Et vous venez de la région parisienne ? Non, de Loire-et-Cher. De Loire-et-Cher, d'accord. L'attitude de trois gros. Mon grand-père déjà, avant même mon père et mon oncle, étaient dans la remise en cause, le renouvellement, bannir à tout prix la répétition, ne pas lasser le cuisinier et le client par la répétition, etc. Donc, je suis tout à fait dans l'esprit familial. Si Jean et Pierre étaient encore là aujourd'hui en cuisine, il ne ferait pas la cuisine qu'il faisait il y a 30 ans et que vous avez connu. Il ferait une autre cuisine. Je fais la même chose. Voilà une petite chose pour débuter. Je prends des couteaux enjolés, pommes vertes et basilic. Ça va prendre les légithilles de renouilles en satin et massées d'un chauffeur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 ... ... Attention, on est filmé. Allez, je vous invite à venir dans la cuisine. Vous vouliez voir mon chef pâtissier. D'abord, déjà, je vous ai présenté Goto. Goto Zan, chef. Voilà, monsieur Poulet. Bonjour. C'est un passionné de l'astronomie et il a une grande habitude de la maison. D'accord. D'accord. Donc, Goto est japonais, je suis pâtissier. Oui. Il a longtemps travaillé dans notre restaurant à Tokyo il y a quelques années. Mais ça, c'est très bon. J'ai une jolie de pamplemousse et de marron. Vous voyez, là, on voit le marron, puis le pamplemousse dessus. Et tout ça est pris dans une écorce de pamplemousse. Et qu'on file pendant des heures et des heures et des heures dans plusieurs sirops de densité différente. Donc après, évidemment, c'est très délicat parce que plus c'est délicat, plus le meilleur c'est. Donc, regardez, c'est magnifique. C'est très, très tendre. C'est très délicat. Allez, c'est très frais. Et en plus, il y a une évolution vraiment entre le côté très frais, un peu amer et acide du pamplemousse. C'est le côté très terrien, très rassurant de l'achat clinique. C'est très bien. Ça, c'est le père, on passe mon frère. Ouais, ouais, ouais. Ça marche très bien. Je dois reconnaître, moi, quelque chose. Ouais. C'est le petit, c'est le petit. Ouais, c'est le petit. Ah, non, mais ça dépend de... Ça, c'est le crème chartreuse et le crème bleu de pistache. C'est le sourdé à houle. C'est le sourdé, c'est le sourdé, c'est le sourdé, c'est le sourdé. 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 C'est le sourdé, yaourt, gingembre, citron. Avec quelques mûres. Crème à la pistache. Et je vous rajoute là, un sabayon à la chartreuse. Un petit crumble également. Pistache sèche. Un joyeux anniversaire de mariage. Alors là, il va vous montrer ce qu'il faut. C'est le sourdé qui m'a expliqué. Allez, il va les filles, c'est 8 jours. C'est le décès à la preuve. C'est le décès à la preuve. En haut à la passe ! En haut à la passe ! Sous-titrage ST' 501 ... 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